Alors justement, on parlait des réactions. Julia, sur le web aussi, il y a de nombreux témoignages. Oui, beaucoup de réactions ce matin sur Internet. La page Twitter, notamment de la ville de Saint-Etienne-de-Rouvray, est en deuil. Et puis ces hashtags qui ont été créés, évidemment, depuis hier. Ces mêmes hashtags qu'on retrouvait dans d'autres événements tragiques, en mémoire à l'homme d'église assassiné, puis en mémoire à toute la communauté catholique. Alors ces hashtags, c'est « Je suis prêtre », « Je suis catholique ». Et sur ces hashtags vont défiler toutes sortes de messages d'hommages, des appels à la prière, des lectures de l'évangile. Je précise que tous ces hashtags sont relayés par les gens de confession catholique et puis les gens qui ne sont pas pratiquants. Certains écrivent « Je suis athée, mais aujourd'hui, je suis catholique ». C'est important de le préciser parce que tout le monde, quelle que soit sa confession, tout le monde se réunit sur les réseaux sociaux pour rendre hommage. Et puis le choix aussi des internautes ce matin et depuis hier, c'est cette chanson d'Alain Souchon. Et si en plus, il n'y a personne, chanson athée, totalement athée, qui pointe du doigt évidemment la barbarie, mais qui place aussi la religion au cœur de cette chanson, mais en victime. C'est vraiment un hymne à la paix qu'on a déjà tous beaucoup entendu et qui est énormément relayé ce matin sur les réseaux sociaux. Qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle, oui. Merci Julia, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres détails sur le...